peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple d'Israël, peuple de l'AIS, situation sécuritaire au Niger nous avons dit que nous n'allons pas arrêter nous allons toujours continuer et aujourd'hui nous allons vous faire le point de la situation sécuritaire au Niger on écoute ensemble partagez la vidéo partagez s'il vous plaît une patrouille de l'opération la calcanée a intercepté une camionnette sur l'axe banjo komabongo transportant plus de 50 bouteilles de gaz ces bouteilles souvent détournées à des fins criminelles sont fréquemment utilisées par les terroristes pour fabriquer des engins explosifs improvisés cette saisie empêchera sans doute des attaques futures contre nos forces et nos communautés de plus grâce à un renseignement fiable une unité de fds a été dépêchée à diapaga où elle a réussi à pister et arrêter un terroriste notoire impliqué dans plusieurs attaques dont celle de boni survenue le 20 mai 2024 au moment de son arrestation une forte somme d'argent et des pépites d'or ont été retrouvés sur lui des indices de ces liens avec des réseaux criminels actifs dans la région sur l'autre rive du fleuve au sein de l'opération almanhau suite à l'incursion terroriste survenue mardi dernier dans la localité de sabongarin takusa une mission a été rapidement envoyée pour traquer les asséants 14 criminels venus pour voler du bétail ont été neutralisés malheureusement l'attaque a coûté la vie à un civil les autorités présentent leurs sincères condoléances à la famille endeuillée elle tient également à féliciter la population pour son courage et sa résilience exemplaire face à ses menaces cet esprit de solidarité et de résistance face à l'adversité démontre la force de la communauté les efforts conjugués de chacun sont un pilier essentiel dans la lutte pour préserver la paix et la sécurité dans le cadre de l'opération d'amissage des forces de sécurité de la région de dosso ont réalisé plusieurs interventions majeures en fin de semaine dernière une unité patrouillant aux abords du village de médica a intercepté un important convoi de produits illicites comprenant son 19000 comprimés de tramadol et 64 plaquettes de chanvre indien d'une valeur estimée à plus de 100 millions de francs cifras cette saisie représente un coût significatif porté au trafic qui alimente l'insécurité dans la région dans la même période une autre unité en mission pour sécuriser le marché d'agali a interpellé un individu de nationalité étrangère soupçonné d'être lié à une organisation terroriste lors de son interpellation des documents compromettants ont été découverts en sa position renforçant les suspicions à son encontre l'individu a été remis à la cellule antiterroriste pour une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur ses activités dans la région et ses éventuels liens avec des réseaux criminels dans la région de tawa dans le cadre de l'opération chara une patrouille des forces de défense et de sécurité est intervenue le matin du 9 septembre dernier après avoir surpris un groupe de quatre bandits lors d'une tentative de vol de bétail dans le village de mouzeca à l'arrivée de fds les criminels ont pris la fuite mais l'un d'entre eux a été capturé ce dernier a été immédiatement remis aux autorités compétentes pour qu'ils répondent de ses actes dans le même contexte sécuritaire la brigade mobile de douane de tawa a mené des actions offensives dans le cadre de l'opération nationale seront à ça visant à lutter contre les activités illégales dans les localités de guida idère et saléwa ces opérations ont permis de saisir environ 3500 litres de carburant de contrebande cette saisie comme les précédentes représentent un coup dur pour les réseaux criminels et terroristes qui dépendent du ravitaillement en carburant pour mener leurs opérations dans la région en outre dans le cadre des efforts de lutte contre le trafic de drogue une perquisition opérée lors d'un contrôle de routine sur la route connu a permis d'interpeller un trafiquant international de drogue à haut risque portant sur plus de 107 briques de cannabis d'un poids total de 57 kg dans la région de maradi dans le cadre de l'opération faroto bouchia une intervention rapide des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer une attaque de bandits armés dans le village de kaukora alerté par la population d'une intrusion imminente les fds ont réagi avec promptitude arrivant sur les lieux avant que les criminels ne puissent commettre leur forfait grâce à cette action efficace trois individus ont été arrêtés sur place ils ont été remis au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour une enquête approfondie dans la région de zender au sein de la zone de défense numéro 3 il la douane du niger appuyé par les forces de sécurité intérieure pour suivre activement la lutte contre le trafic illicite dans le cadre de l'opération sorankasa menée à l'échelle nationale depuis le début de ses interventions ciblées nos unités ont obtenu des succès notables récemment une unité déployée près de guide yir a intercepté une toyota pick up transportant plus de cinq cent vingt-cinq mille gelules de pré-gabalais un dérivé du tramadol utilisé à défense illégale à l'est du pays dans la région de difa les unités du secteur 4 de la force multinationale mixte poursuivent des opérations décisives contre les groupes terroristes en fin de semaine dernière un détachement des forces de défense et de sécurité a intercepté à la périphérie de difa un convoi de ravitaillement destiné à beaucoup haram trois malfaiteurs ont été arrêtés et un lot important de vivre ainsi qu'un véhicule de type golf ont été saisis dans le même ordre d'idées deux autres complices soupçonnés de ravitaillés l'état islamique en afrique de l'ouest ont été appréhendés en guingimi les fouilles menées sur eux ont permis de découvrir des sommes d'argent importante 11 millions sept cent mille nera sept millions de francs tchadiens et 537 mille francs sifa ces saisies affaiblissent encore davantage les capacités financières et logistiques de ces groupes contribuant efficacement à la lutte contre le terrorisme dans la région au nord du pays au sein de l'opération garqua dans la dynamique de rassurer davantage les usagers de l'escorte publique sur l'axe à litte tabacat une opération dite koubeyan a été initiée par les autorités militaires de la région tôt le matin de ce jour mercredi 11 septembre nos hommes ont réussi à neutraliser près de l'ézézao deux bandits armés puis récupérer une arme ak-47 muni de son chargeur garni un civil a été blessé par ses criminels cependant son pronostic vital n'est pas engagé dans le secteur de niami dans la nuit du lundi 9 septembre 2024 un incident regrettable s'est produit aux alentours du rompont harubanda à niami une altercation entre des agents des forces de défense et de sécurité et des civils a dégénéré conduisant à des actes de violence au cours de cette dispute un agent de fds a été poignardé ce qui a entraîné une réaction violente de ses collègues causant des dommages matériels importants tant sur des biens publics que personnel les autorités militaires regrettent ces événements elle condamne fermement le comportement inacceptable des agents impliqués et rassure la population que des mesures disciplinaires sévères seront prises à l'encontre des responsables la loi sera appliquée sans compromis et l'ordre sera rétabli chers concitoyens les autorités réitèrent leur appel à la compréhension et au soutien indéfectible de la population envers les forces de défense et de sécurité ces dernières malgré les défis demeurent résolument engagés à assurer la protection des citoyens et à garantir leur sécurité face aux menaces qui pèsent quotidiennement sur notre nation nous vous invitons donc à continuer à jouer un rôle clé dans cette lutte noble contre les ennemis de notre nation le succès de cette mission dépend largement d'une collaboration saine et renforcée entre vous et les forces de sécurité il est primordial de signaler immédiatement toute activité suspecte que vous pourriez observer dans votre environnement ensemble nous pouvons neutraliser les menaces qui pèsent sur notre sécurité les lignes d'appel d'urgence sont disponibles 24 sur 24 pour recueillir toute information utile pour les forces armées nigériennes le 40 40 pour la gendarmerie nationale le 40 00 pour la police nationale le 83 83 vive le niger libre et souverain vive les forces de défense et de sécurité vive les citoyens résilient et engagé on y va donc on va encore rapidement parler d'afrique tu peux un peu zoomer dont le continent africain c'est 30 millions de kilomètres carrés donc si tu considères le pays le plus vaste au monde c'est quoi la russie 17 millions de kilomètres carrés qui introduisent à l'intérieur de l'afrique il y aura de l'espace si tu prends la chine qui a 9 millions 600 mille kilomètres carrés qui introduisent dans l'afrique il y aura encore de l'espace si tu prends dix fois la superficie de la france tu ajoutes l'angleterre la hollande le luxembourg qui introduisent ici il y aura de la place pour jouer au football donc c'est un continent qui est suffisamment vaste avait plus d'un milliard quatre cent mille individus mais la question c'est qu'est ce qu'on fait donc pourquoi est ce que nous sommes là à parler le français comme je parle là l'anglais le portugais et cetera vous avez vite compris sur le débat sur les langues africaines et la mise en valeur parce que c'est important que nous puissions remettre en valeur nos langues mais est ce que ça veut donc dire que c'est mauvais de parler le français l'anglais je dis non apprendre des langues supplémentaires c'est toujours intéressant parce que ça permet d'augmenter la culture générale mais je veux aussi évoquer la partie historique pour montrer comment est ce qu'on en est arrivé là au point où on rejette aujourd'hui nos langues mais avant de le dire je vais présenter rapidement les pays qui possèdent le plus de langues en afrique le premier de all mighty nigeria 520 langues parler dans cet espace là suivi par son voisin médias le cameroon qui aussi autour des 280 langues parler dans cet environnement le troisième dans cette affaire c'est notre ami rd congo il serait autour des 200 on dira quoi environ 214 langues parler en république démocratique du congo le quatrième reviendrait au tchad le tchad serait autour des 129 langues et enfin à tanzanie qui sera autour des 114 langues ça c'est le top 5 et quand vous rassemblez ces cinq pays vous êtes déjà après de mille langues inventés par seulement cinq pays tu imagines le génie que nos ancêtres avaient parce que les langues permettait de faire quoi arriver dans un environnement il fallait trouver des termes et des symboles pour pouvoir identifier l'environnement transmettre des informations sur forme de côte et ça ça montre que nos ancêtres était très puissant mais comment à bientôt un niveau un pays comme le cameroon qui a près de 280 langues n'arrive même pas à utiliser une seule de ces langues comme langue nationale ça dit qu'il ya un problème on va essayer de comprendre de quoi est ce qu'il s'agit mais là très rapidement aussi je vais te donner les cinq langues les plus parlées d'afrique d'accord le premier c'est le qui soit il ou bien le soit il ya 150 millions d'africains qui parlent cette langue alors 150 millions c'est quoi c'est deux fois la population de la france d'accord plus encore la moitié de la population je dirais du cameroon qui parle qui soit il tu imagines et il ya plein de pays qui le parle comme la tanzanie capitale d'al-salam le rwanda le kenya le congo d'accord et je pourrais peut-être aussi ajouter la zambie on parle qui soit il est là bas la deuxième langue alors ça se doute ou bien ça se discute entre l'amérique et le haoussa le haoussa il parlait pas près de 50 millions d'individus notamment ici au nigéria on en parle au cameroun au tchad au niger on en parle aussi au bénin au togo au ghana je pensais à quelques traces aussi en côte d'ivoir s'il me trompe et au bukinafaso d'accord et là j'étais déjà à trois n'est ce pas le quatrième sur le yoruba all-mighty yoruba ici il va dans il fait ils sont là au nigéria il y en a aussi pas mal au bénin ok après tu as tu as quoi aussi de hibou oui d'accord le hibou nous avons aussi le lingala qui sont des langues très parlées nous avons aussi le bambara qu'on ne peut pas négliger le foufou d ou bien le full b qui parlait aussi de façon abondante en guinée ici c'est par aussi au sénégal avec des variantes à bamako au cameroun au nigéria d'accord aussi en république centrafricaine et un peu aussi au tchad et comme je t'avais expliqué l'autre jour il ya un professeur ici qui est originaire du sénégal le professeur moussalam un très brillant intellectuel qui a travaillé avec chez canta diop lui dans ses recherches il affirme que l'origine des peules serait ici en en éthiopie donc après ils se sont diffusés dans l'afrique voilà c'est un peu ça donc une fois que j'ai dit ça la question qu'on peut se poser maintenant c'est pourquoi avait autant de langues n'avons pas réussi à nous positionner à telle enceinte qu'on puisse avoir des pays qui utilisent ces langues la plupart de nos pays ne portent même pas des noms avec les langues locales à part peut-être le mali mali qui signifie hippopotame dans leur langue là bas l'une de leurs langues c'est très intéressant il ya aussi congo qui est la déformation de congo go c'est quoi le léopard le léopard congo et dompteur de léopard c'était des puissants guerriers à l'époque c'est ici que les premières traces de mathématiques les plus anciens ont été découverts dans une ville qu'on appelle ichango un os sur lequel les pêcheurs faisaient des mathématiques avant base 1 d'accord et l'histoire révèle qu'à partir des grands lacs lorsque ces pêcheurs sont remontés à travers le nil ils ont commencé à coloniser la haute égypte c'est à dire ce qu'on appelle al-soudan qui viendrait de l'arabe qui veut dire la terre de l'homme noir et à partir d'ici à chaque fois qu'il y avait les crues du nil tu as entendu parler du nil non le plus long fleuve d'afrique c'est ça la rivale et quand il y avait les remontées du nil à partir de ce moment il se retirait sur les montagnes observé la nature l'espace et c'est là où est ni l'astronomie d'accord et lorsque n'est ce pas il y avait les descentes du nil ils essayaient n'est ce pas de retracer les contours de leur champ c'est là où est ni la géométrie les figures etc c'est pourquoi l'un des plus grands traités de mathématiques que l'on trouve se trouve dans cet espace là ça a été écrit par des savants noirs à l'époque mais ils ont été tous volés et ça se retrouve dans les musées européens dont l'un de ses plus vieux manuscrits s'appelle le papyrus de amouzou là où se trouvait le fameux théorème de pythagore audio quality in english c'est curieux là je savais ma gamine des dix ans et sort de leur cm2 qu'on appelle classique mais ils étudient déjà les théorèmes de pythagore soit disant de pythagore au cm2 ça montre le décalage qu'il ya aussi entre le système francophone et le système anglophone sans vouloir dénigrer bien pour revenir en réalité nous avons été battus sur le plan économique sur le plan politique sur le plan spirituel et sur d'autres plans parce que nos ancêtres quelque part ont confondu le visiteur ils ont cru que tous les peuples avaient le même paradigme c'est à dire la même façon de visualiser le monde rappelez-vous lorsque les cartaginois les anglais les français venaient chercher à manger en afrique et des espaces pour pouvoir survivre à cause de la faim dans leur espace de l'autre côté quand ils venaient chercher la main d'oeuvre pour aller travailler dans leur plantation à la base c'était des accueils pour nous c'était des humains qui arrivaient parce qu'on avait des albinos l'albinos aussi à la peau blanche dont on n'avait pas un regard repulsif vis-à-vis de l'européen mais sauf que l'être qui arrivait avait des projets malsains dans la tête et c'est là où nous avons échoué et c'est là où je vais chuter parce qu'en ouvrant nos portes à cet individu il nous a étudié il a vu nos faiblesses il nous a donné le coup fatal il a détruit notre système éducatif en créant un faux système colonial où la rentrée académique se fait pendant la période de la recorte vous imaginez ça c'est à dire lorsque les vies ont besoin de leurs enfants pour aller au champ faire la recorte c'est là on prend des enfants pas les enfermer quelque part on dit qu'on les enseigne qu'est ce qu'on les enseigne les enseignes l'histoire de france on les déconnecte sur le plan spirituel on les déconnecte sur le plan historique et on les empêche de parler leur langue maternelle à l'école et c'est là où l'échec a commencé lorsqu'on a arrêté de parler nos langues il y a un des maisons qui m'expliquait que lorsque tu parlais ta langue à l'école il y avait des camarades traîtres à qui on avait donné la mission de venir te mettre un gros os de saint joku et tu étais humilié dans le campus dont ta culture ta langue ton mode de réflexion est devenu un sujet de honte et petit à petit on a su des générations on a donc intégré ce qu'on appelle des traumatismes et quand un être traumatisé si ton cerveau ne trouve pas une explication valable pour te convaincre tu deviens un danger pour toi même et là ils ont fabriqué des insultes non pas pour transmettre la connaissance mais pour traduire nos langues afin qu'ils puissent comprendre nos secrets et avec le temps on a lâché petit à petit nos langues dont il est d'urgence que nous puissions ramener toute cette richesse ancestrale au jour parce que l'usage d'une langue cachée qu'on appelle un paradis ça dit une vision du monde et c'est dans la langue qu'on donne des noms je prendrais un exemple simple sur moi pour chuter dans ma langue mon nom originaire ou bien celui de mon papa c'est dogué dogué qui signifie les pylônes bien les piliers qui permettent de soutenir une maison vous vous rendez compte ça dit quand l'africain donne un nom il ya une vision de la chose il ya une projection qui se fait de toi il ya n'est ce pas une orientation qu'il te donne mais après des phases n'est ce pas de travail sur toi qu'on appelle les phases d'initiation il y avait des modifications qui venaient autour du nom donc quelqu'un qui s'appelait dogué devient dog salat john salat lui salat l'ix là c'est un peu ça dont moulin sont vraiment intéressantes et si on commence à se réintéresser à nos langues nous allons balayer des pierre nous comme homosexualité qui n'existe pas dans nos langues nous allons balayer des termes comme esclavage qui n'existe pas dans nos langues et nous allons aussi balayer par exemple un terme que j'oublie encore là bref en gros il ya donc que l'usage de la langue du colon en sorte que nous puissions adopter des chaînes des pensées du colon et ça ça nous réduit donc vivement essayons de revaloriser nos langues c'est vrai qu'il ya l'arabe qui est présent dans notre continent on continue à travailler avec c'est pas un souci le français le portugais l'espagnol mais n'oublions pas c'est près de 4000 ans qui végète donc c'était un peu ça le petit enseignement de ce soir bien des choses à chacun de vous et intéressons nous à nos langues c'est très important voilà merci